Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. On est mardi 28 novembre et on va débuter cette journée tranquillement. Il est 7h du matin, on va partir chez les fournisseurs avec ma maman. Alors elle va venir avec moi aujourd'hui pour m'aider à installer les guirlandes de Noël tout autour de la vitrine. Voilà, parce que seul ça va pas être possible. J'ai mis un gros pull et mon jogging aujourd'hui pour aller à la boutique. Parce que comme on va installer les vitrines à l'extérieur, il risque de faire froid. Donc je préfère être quand même bien enmitouflé. Là on va aller chercher des fleurs et puis on se retrouve un peu plus tard. On a été chercher les fleurs, on a été les déposer à la boutique. Ma maman est en train de terminer de les nettoyer et j'ai déjà fait le bouquet d'abonnements. D'ailleurs je vais vous le montrer directement. Voilà ce que donne le bouquet d'abonnements. Cette fois-ci j'ai choisi des teintes un petit peu claires. Alors on a du jaune ici avec le solidago, aussi avec le mimosa. J'adore ça, c'est une fleur d'hiver, c'est trop bien. Et j'ai mis un petit peu de couleurs aussi. Avec ici c'est le gypsophile comme la semaine passée qui est un petit peu teinté de manière très légère. J'ai mis aussi des flocks blancs, des gerberas de couleurs un petit peu orangé pâle. Et alors ici ce sont des fleurs de forbe. Voilà c'est très joli aussi et c'est la saison. Voilà ce que ça donne grosso modo. Donc voilà pour vous expliquer un petit peu, je vais vite déposer ce bouquet d'abonnements. Ensuite je retourne à la boutique. Je ne suis pas sûr de vous prendre vraiment énormément aujourd'hui. Parce que je vais profiter du fait que ma maman sera avec moi pour terminer la vitrine, faire un maximum de choses. On va passer la journée dehors, donc ça ne va pas être évident de filmer. Et en plus de ça, il fait super froid aujourd'hui. Il fait genre 2 degrés. Donc voilà c'est pour ça. Là aujourd'hui j'ai pris mon gros pull, je suis resté en jogging. Tant pis, j'ai zéro style. Mais je m'en fiche complètement. J'ai pas envie d'avoir froid, donc voilà. Donc oui certainement que je ne vous montrerai pas grand chose aujourd'hui. Alors ce qui est sûr, c'est qu'en fin de journée, je vous montrerai peut-être l'avancement de la vitrine. J'espère qu'on aura fini aujourd'hui. C'est pas sûr, mais j'ai encore aujourd'hui, demain et peut-être après-demain pour finir. Puis voilà, ce sera à peu près tout. Là je vais vite déposer ce bouquet et puis je fonce à la boutique. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi. Je vous ai pas repris hier en fin de journée parce que c'était un petit peu compliqué. En fait pour vous expliquer, donc maman est venu m'aider. On a accroché tout le sapin à l'extérieur, les guirlandes lumineuses. Vraiment il faisait super froid. J'ai choisi la journée la plus froide pour faire ça, malheureusement. Et donc j'en pouvais plus en fin de journée. Une fois que les guirlandes lumineuses étaient accrochées et qu'ils commençaient à faire sombre, je me suis dit que c'est pas possible de continuer à l'extérieur. Donc j'ai commencé un peu à réorganiser l'intérieur de la boutique. Et comment vous dire que la boutique est quand même assez pleine. C'est-à-dire qu'il y a tout un arrivage de fleurs, il y a tout un arrivage de plantes, il y a pas mal d'articles de déco de Noël. Et donc le fait de réorganiser, ça a mis plein de bordel dans la boutique. Ce qui n'est pas très grave. En règle générale, j'aime pas qu'il y ait du bordel quand il y a des clients qui viennent, tout ça. Mais là, je suis en train de réorganiser pour Noël. Donc il faut bien le faire à un moment. Mais de me rendre compte à un moment de tout le bordel que ça a foutu dans la boutique, le fait qu'il y avait plein de plantes qui traînaient un peu partout, tout ça, ça m'a mis un gros coup de pression d'un coup. Et ça m'a fait une grosse montée d'anxiété. Donc c'était pas évident. C'est pour ça qu'hier, j'ai pas filmé en fin de journée. J'ai quand même pris le temps de tout remettre un petit peu en ordre et tout ça. Donc là, c'est plutôt cool. Là, le programme d'aujourd'hui, ça va être de continuer la vitrine. Là, j'ai descendu. Ils sont sur le côté, les grosses boîtes de boules de Noël. Donc tantôt, ça va être retour dehors, dans le froid, pour terminer de mettre les boules de Noël en vitrine. Je vais vous montrer, à mon avis, avant ce que ça donne là, juste avec le sapin et les lumières. C'est très joli aussi comme ça, mais j'ai quand même envie de mettre mes grosses boules de Noël rouges. Et puis voilà, on va avancer comme ça, petit à petit. Là, je termine juste mon café pour me donner un petit peu de force. Et puis ensuite, je vais chercher l'échelle et aller dehors. Je vous montre, en gros, j'ai descendu ici les boîtes avec les boules de Noël. J'ai pris juste les grandes parce que, si vous avez suivi mes autres vidéos, je mets des grandes, des moyennes, des petites boules de Noël. Là, je vais commencer par les grandes. Et je vais vous montrer aussi à l'intérieur ce que j'ai fait. Grosso modo, en fait, de ce côté-ci, normalement, il y avait la grosse Monstera Variegata. Voilà, je l'ai bougé, j'ai dépassé toutes les petites tables pour faire une espèce de petite pyramide de Poincetia. Il y en a là aussi. Et j'ai mis des petits reines ou cerfs, c'est comme vous voulez, en métal dans la vitrine. De l'autre côté, dans l'autre vitrine, la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis ce petit sapin. En fait, l'année passée, j'avais mis un gros sapin au fond du magasin et un gros dans la pièce de devant. Et cette fois-ci, j'ai décidé de remplacer le gros sapin qui était au fond du magasin par un plus petit, ici, en vitrine. Et juste à côté, bon, il y a le casse-nozette qui est là. Et ces orchidées-ci, des orchidées Symbidium que j'avais rentrées, en fait, ici, en début de semaine. Elles sont super jolies. Et je vais vous montrer maintenant l'extérieur. Et en gros, l'extérieur, j'ai juste mis avec ma maman les bandes de sapin. Et j'ai accroché toutes les guirlandes lumineuses, voilà, dedans. C'est super joli. Donc voilà, comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble à l'extérieur. Donc c'est déjà super joli comme ça, avec juste les lumières. Mais moi, je vais rajouter les boules. Et là, je vais faire ça. Je vais chercher l'échelle et puis aller dehors pour tout installer. J'ai fini de mettre les grosses boules. Là, j'étais passé aux moyennes. Je les ai juste ici. En fait, je les mets dans un petit panier à chaque fois pour pouvoir monter en haut de l'échelle. Et là, je vais m'arrêter parce qu'il commence à faire sombre. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à décorer l'intérieur. Et là, tout de suite, ce que je vais faire, ce que j'ai très envie de faire, c'est de décorer ce petit sapin-ci. Et en fait, je pense qu'au pied, je vais mettre les boules de chez Lilo Square. Une partie des boules parce que j'ai deux sapins différents. Je vais mettre les guirlandes électriques. Je vais mettre les boules. Et ensuite, au pied, vu que ça fait un peu vide et qu'il me restera des boules, je pense que je vais essayer de trouver des petits paniers où je pourrais mettre les boules. Parce qu'elles sont à vendre. Donc comme ça, les gens pourront se servir. Mais d'abord, je vais décorer ce sapin. Et ça, ça va être super chouette. On se retrouve. On est samedi. Alors, j'avais filmé ma journée de jeudi et ma journée de vendredi. Je n'avais pas filmé grand-chose, mais j'avais filmé quand même. Et figurez-vous que j'ai eu un problème avec les fichiers. Et donc là, j'étais rendu au montage. En fait, je commençais à monter ma vidéo. Et je me suis rendu compte que les fichiers étaient erronés. Donc voilà, ce n'est pas très grave. Tant pis. Je n'avais pas montré grand-chose d'important. Je vous avais déjà montré l'extérieur qui était fini. Mais du coup, ce n'est pas grave. Vous allez attendre la fin de la vidéo pour voir l'extérieur. Puisque je vais vous montrer ça quand il fera noir. Et je vous avais montré aussi les résultats de ce petit sapin. Et aussi les préparations des différents montages pour l'aspiria. Vous n'avez pas loupé grand-chose. Ce n'est pas très grave. J'ai pas mal de trucs à vous montrer aujourd'hui. Donc ça va rattraper le coup. Alors déjà, il y a ce sapin que vous n'aviez pas encore vu. Que j'avais fini. Alors, j'ai mis toutes les boules de Noël, en fait, comme vous le voyez, qui sont à vendre. Et j'ai mis les boules dans des paniers juste en dessous. Alors, je ne suis pas hyper fan de la guirlande lumineuse. Parce que vous l'avez déjà vu, en fait, à l'extérieur, c'est des guirlandes de couleur blanc chaud. Et ici, on est sur du blanc froid. Donc je trouve que ça jure un petit peu. Mais je n'y avais pas réfléchi l'année passée. En fait, l'année passée, je m'étais un peu gouré, entre guillemets, en prenant toutes les guirlandes lumineuses pour les arches. J'avais pris du blanc froid en me disant, ça va être plus beau. Et en fait, finalement, avec le rouge et vert, ce que je trouve le plus joli, c'est le blanc chaud, comme à l'extérieur. Je n'avais pas envie d'en racheter. Donc là, pour le moment, je fais avec ce que j'ai. Sinon, ce que je vais faire là maintenant, comme vous le voyez ici, derrière moi, il n'y a plus grand-chose niveau fleurs. Donc ce matin, je suis parti chez un de mes fournisseurs pour aller chercher un petit peu de réassort. Je n'ai pas pris grand-chose. Je n'ai pris que 4 bottes de fleurs. Donc je vais vous les montrer et ensuite, je vais les nettoyer. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pris que 4 bottes de fleurs. J'ai pris ici du Stethys de couleur un petit peu bleu, très pâle. Voilà, je le trouve très joli. J'ai pris des Matiola parce que j'ai une cliente qui m'a demandé des fleurs roses. Alors, on n'est pas du tout à la saison du Matiola, mais en hiver, elles tiennent plutôt bien parce qu'il fait froid. Et elles étaient très jolies. Donc, pour une fois, j'en ai pris. J'ai pris ces roses-ci, des roses grappes, voilà, qui sont super jolies. Et ici, une fleur que j'adore, ce sont des tubéreuses. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, mais on fait du parfum avec ça. Et ça sent, mais divinement bon. Donc voilà, je vais nettoyer ces fleurs, les mettre en place et on se retrouve un petit peu plus tard. J'ai nettoyé les fleurs, je les ai resserrées. Alors là, à côté, vous voyez, c'est le plateau avec les petits vases pour la brasserie d'à côté. Donc là, je vais m'en occuper juste après. Et voilà ce que ça donne. Voilà, il ne reste plus grand-chose. C'est plutôt bien. De toute façon, il reste juste ici la fin de journée et dimanche. Et donc, juste à côté du petit sapin. Vous voyez, c'est ça que j'ai fait juste en bas. C'est que j'ai mis des paniers avec les boules de Noël. Les boules qui sont dans le sapin. Ici, j'en ai fait une avec toutes les boules vertes. Perso, j'aime énormément celle-ci que je trouve très jolie. Celles-ci aussi, je les ai dans mon sapin d'ailleurs. Voilà, je les avais achetées l'année passée parce que je les trouvais très jolies. Ici, les transparentes. J'aime bien les transparentes aussi. Je trouve ça assez léger. Celles-ci, par exemple, sont super jolies avec les feuilles. Je ne sais pas si vous verrez bien la caméra avec toutes les paillettes. Et alors, les rouges. Ici, celles-ci sont trop belles également. Bref, là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de la brasserie. Donc, c'est ici les petits vases. Et j'ai choisi un mélange de couleurs violette et rose. Comme toujours, je vous l'ai déjà dit, c'est du violet qu'il faut. Et je vais prendre ici les petits chrysanthèmes avec le statis rose. On verra ce que ça donne. Je vais préparer ça. Je vais leur déposer. Et après, j'aurai encore un peu de rangement. Parce qu'on ne voit pas trop, mais derrière, il y a un peu de bordel. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Là, il est tard. On arrive en fin de vlog parce que d'ici une petite demi-heure, je vais fermer la boutique. Mais comme promis, je vais vous montrer ce à quoi ressemble la vitrine extérieure. Voilà, j'attendais qu'il fasse bien sombre. Parce qu'on voit beaucoup mieux avec les lumières quand il fait noir. Et on voit beaucoup mieux l'intérieur des vitrines aussi. Comme ça, vous aurez une meilleure idée de ce que ça donne. Donc, on va aller dehors. Et vous allez voir, j'ai rajouté d'autres petits trucs en plus du contour des vitrines. J'ai eu envie de rajouter des guirlandes lumineuses supplémentaires. Donc, je vais sortir dehors et je vous montre ça. Alors, il fait un peu sombre. On va voir ce que donne l'avant du magasin. Sur le côté, j'ai décidé de rajouter ces guirlandes électriques. Voilà, de chaque côté de la balustrade. Et comme vous le voyez, j'ai rempli le sapin avec toutes les petites boules de Noël rouge. Voilà ce que ça donne. Ici, en vitrine, on a le petit sapin avec ici le casse-noisette et les orchidées. Et de l'autre côté, j'ai rajouté les deux serres ici en métal et la pyramide de Poincetia. Voilà ce que ça donne. Ça, c'était pour l'extérieur qui est fini. Alors, la semaine prochaine, on s'occupera du reste. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis un peu tort dans le magasin. Comme je vous avais dit, j'ai été fort occupé à l'extérieur avec les vitrines. Donc, j'avais un petit peu délaissé le magasin. Il y avait plein de cartons qui traînaient à l'arrière du magasin. Il y avait plein de plantes que j'avais dû déplacer et je ne savais pas où les mettre. Et finalement, j'ai réussi un petit peu à réorganiser ça comme il fallait à l'arrière. Je vais vous le montrer en fait. Voilà l'arrière qui normalement est bien moins chargée que ça. Sauf que les suspensions, les plantes en suspension qui étaient devant la vitrine, je les ai rentrées à l'intérieur. Je les ai mises de ce côté-ci, en tout cas pour les chlorophytums. Et de l'autre côté, j'ai mis toutes les Zoya. Voilà, je les ai mis dans des cache-pots pour qu'elles tiennent. Ce meuble-ci, vous connaissez, ça n'a pas bougé. Par contre, là dans le coin, j'ai la toute grande Monstera Variegata. Voilà, que j'ai dû mettre ici. Et alors pareil, toutes les petites euphorbes qui étaient rentrées. Ici, le gros philo. Donc, ce coin-là, en tout cas, est bien bondé. Et ici, de ce côté-ci, alors ce qui se passe, c'est que normalement, il y avait une petite table en plus que, du coup, j'ai utilisée de l'autre côté du magasin. Et à terre, comme vous le voyez, j'ai plein de petits pots, voilà, avec des cactus qui se trouvent là, là, et les bananiers. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut encore que j'organise cette partie-là. Autant la partie ici à droite, c'est vrai que ça fait un petit peu touffu, mais ça passe encore. Tandis que ce côté-ci, il faut vraiment que je trouve une manière de mettre ça bien. J'ai des tables basses chez moi, en métal noir, ronde, qu'il faudrait que je ramène une fois pour voir si ça irait. En tout cas, le temps est fait, parce que clairement, cette partie-là est très chargée pour le moment. Ça fait vraiment jungle, c'est vraiment fou. J'ai même rajouté des plantes encore là-au-dessus. Mais c'est juste le temps est fait. D'ailleurs, on va en profiter et je vais me poser là, dans cette petite jungle, pour faire la conclusion de la vidéo. On va se laisser ici pour ce vlog. Alors malheureusement, ça aurait été une petite semaine un petit peu chaotique, parce que j'avais pas mal de choses à faire en extérieur pour les vitrines. Comme je vous l'ai déjà dit, c'était très difficile de filmer. En plus, j'ai vraiment pas choisi les bons jours, parce que c'est vraiment au moment où il commençait à faire froid. En fait, je vous explique, l'année passée, j'avais commencé, il me semble en tout cas, à décorer l'intérieur de la boutique et j'ai fini par les vitrines extérieures. Ce qui avait été une idée catastrophique, parce qu'il faisait encore relativement bon quand j'avais fait l'intérieur, et il faisait très froid quand j'ai fait l'extérieur. Et cette fois-ci, je m'étais dit, je vais commencer par l'extérieur et finir par l'intérieur. Chose que j'ai faite, sauf que, bah pas de bol. Pile le jour où j'ai dû commencer à faire la vitrine extérieure, c'était un des jours les plus froids. Donc voilà, c'était compliqué de vous filmer ça dans le froid. C'était compliqué aussi parce que, bah, je faisais que rentrer et sortir. En fait, au bout d'une demi-heure passée dehors, bah, je rentrais quand même dix minutes au chaud. Donc voilà, ça a mis du temps. C'était compliqué, mais je suis pas peu fier de ma vitrine. Vraiment, je l'aime beaucoup. Elle a l'air de beaucoup pleure. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est super gratifiant. J'adore cette décoration. Vraiment, le soir, quand il commence à faire noir, je trouve ça trop beau. Je vous prépare pour les semaines qui arrivent des nouvelles vidéos aussi sur les thèmes de Noël. Alors, il y aura une vidéo sur les points Cessia, donc les étoiles de Noël, que je vais vous sortir dans la série Plan de Guide. Et il y aura aussi une vidéo qui, je pense, va sortir la semaine prochaine et qui sera sur les sapins de Noël. Comment choisir son sapin de Noël ? Quelles sont les différentes variétés ? Tout ça. Donc ça, ça risque d'être plutôt chouette. Dans le prochain weekly vlog, je vous montrerai aussi beaucoup plus de choses par rapport à la boutique et à la décoration. C'est vrai que là, les guirlandes de sapins, je vous avais beaucoup montré dans le vlog précédent, la confection des guirlandes. Mais je n'ai pas pu vous montrer au moment où je mettais les boules et les lumières. Là, comme on sera en intérieur, ce sera un petit peu plus facile, je pense. J'ai aussi très envie de faire une nouvelle vidéo FAQ. Voilà, c'est le genre de vidéo qui est facile à faire, qui n'est pas prise de tête. Et donc voilà, ça me donne très envie en ce moment d'en refaire une. Ça fait assez longtemps que je ne l'ai plus fait. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire toutes les questions que vous avez. Voilà, vraiment, thème large. Posez-moi toutes les questions que vous avez à me poser et j'en ferai une vidéo où j'y répondrai. J'espère que cette semaine passée ensemble vous aura plu encore une fois. Comme toujours, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas de l'écran. À liker la vidéo si elle vous a plu, la partager. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche de notification. On est bientôt 2000. Donc on n'hésite pas, vraiment, on partage à tous les amis pour qu'ils s'abonnent et qu'on atteigne les 2000 abonnés pour la fin de l'année. Ce sera vraiment super. Moi, je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne semaine ou un bon dimanche. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.